En 1994, Audi présente une voiture qui secoue le monde automobile, l'Audi RS2. Un brake sportif équipé d'un moteur 5 cylindres turbo en association avec Porsche. C'est une voiture qui a des performances stratosphériques pour l'époque, mais c'est surtout un succès commercial. Et Audi a donc continué cette tradition et surtout ce savoir-faire du brake sportif avec la RS4. Un gabarit parfait de brake familial équipé de moteur avec une âme absolument incroyable. Ici, un 4 litres de V8, 450 chevaux, boîte automatique S-Tronic et surtout le système Quattro. Évidemment, c'est ce qui donne tout justement la personnalité à cette voiture, c'est d'avoir cette sécurité sur la route. Et le look de la voiture n'est absolument pas en reste. Regardez ses ailes avant et arrière. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Les Audi Quattro, évidemment. C'est une marque, c'est un vrai clin d'œil justement à ces voitures mythiques. Et ça donne un look à cet RS4 qui est absolument somptueux. C'est ce qui lui donne son caractère, sa personnalité. Il y a évidemment aussi la grille avant, ce pare-choc avant d'une agressivité folle. On a tous plus ou moins un souvenir d'une RS4 qui vous arrive derrière à 200 km heure sur l'autoroute et qui vous fait des appels de phare avec cette gueule. Et quand je vous dis que cette voiture est exceptionnelle de par son kilométrage, elle ne ment pas. Regardez la B moteur, regardez la propreté, regardez l'état. Il n'y a aucun signe d'usure. Cette voiture est tout bonnement une capsule temporelle. Et ça nous permet d'admirer un des derniers moteurs chez Audi qui a de la gueule. Parce que regardez ça, on voit tout, que ce soit les culasses, les boîtes à air, etc. Et je le répète encore, regardez l'état global du véhicule. C'est clinique, on pourrait s'y faire cuire à neuf. Le signe le plus distinctif de cette RS4, je le répète encore une fois, ce sont ses ailes. Elles sont iconiques et en plus d'être iconiques, elles sont caractéristiques et totalement propres au modèle RS. Et la RS4 fait partie de ces voitures parfaites au quotidien. Vous avez un immense coffre, ça vous permet tout simplement de concilier l'amour de la belle mécanique, mais aussi de votre famille et de pouvoir l'utiliser tous les jours. Que ce soit pour aller au travail, chercher des enfants ou simplement ramener très, très vite les courses à la maison. Évidemment, cette RS4 se part de place arrière conséquente, avec des sièges confortables et qui enveloppent très bien, qui maintiennent très bien parce qu'en dynamique, c'est nécessaire. Et le point qui est incroyable sur cette voiture, c'est que certainement personne ne s'est assis derrière puisque le cuir est intact. Pas un seul pli, pas un seul signe d'usure. C'est absolument incroyable. Je vous le répète encore, c'est une véritable capsule temporelle. C'est un produit de collectionneur. Et quoi de mieux que d'aller sur la route pour pouvoir parler de ce fabuleux V8, de ce fabuleux moteur qui aujourd'hui est totalement disparu. Là, on ne peut même plus dire que, attention, ça va bientôt disparaître comme sur les V10 des R8. Non, là, c'est définitivement terminé. Elle est donc la dernière Audi RS4 à avoir eu ce fabuleux moteur. Même les RS5 aujourd'hui sont avec le 2.9 V6. Alors, attention, je ne dénigre pas du tout les nouvelles RS4 et RS5. Mais on peut clairement dire que le caractère moteur n'est pas du tout le même. L'exceptionnel de cette RS4, c'est évidemment son kilométrage. Avec aussi peu de kilomètres au compteur, on se rend compte à quel point les voitures Audi vieillissent extrêmement bien. On a déjà eu des Audi RS4 avec 50 000 kilomètres qui avaient justement des intérieurs clairement en excellent état proche du neuf. Là, sur une voiture qui a seulement 18 000, on est dans une autre sphère. On est sur une autre dimension, on est dans la voiture de collection tout simplement. Et rouler avec cette voiture en 2022, c'est une sensation très particulière, extrêmement agréable, évidemment, vous vous en doutez. Et c'est pour ça que l'on a choisi cette voiture. C'est pour ça que nous l'avons achetée et maintenant proposée à la vente. Puisque c'est une voiture qui est hors de son temps, qui vous permet tout simplement d'acquérir une RS4 B8 neuve, mais en 2022. Le niveau d'équipement de cette RS4 est tout simplement exceptionnel. Le son bang et au luf zen, le toit ouvrant, les sièges en cuir chauffant, le volant qui est entièrement micro perforé. Bref, pour l'époque, c'était quelque chose d'incroyable d'avoir une voiture qui coche autant d'options sur le catalogue. Et ça se ressent à l'intérieur. On s'y sent tellement bien. Et surtout, la sonorisation est excellente. Vous n'entendez pas le V8. Là, on ne se croirait tout simplement même pas dans une RS4. Tout simplement, une bonne grosse Audi A4 TDI 3 litres avec de la reprise. C'est très agréable et c'est ce qu'on lui demande à cette RS4. C'est justement d'être extrêmement polyvalente. Mais lorsque vous passez sur le bouton Drive Select et que là, vous passez en mode dynamique. Autant vous dire que la voiture n'a plus du tout le même comportement. Les valves à l'échappement s'ouvrent. Le son est beaucoup plus présent à l'intérieur. Et si vous êtes en mode automatique, évidemment, les passages de rapport sont beaucoup plus hauts. Et le mieux, évidemment, est d'être sur les palettes et de profiter de ce moteur, de cette cathédrale qui est ce V8. C'est un bonheur à l'utilisation et à l'oreille. Le rétrogradage est littéralement jouissif. On entend le son rauque, le vrombrissement du moteur. C'est fou. Cette voiture est un bonheur. Définitivement, je ne belasserai jamais des V8. C'est quasiment un moteur parfait. Vous avez du couple, de la puissance, surtout de la réponse à l'accélérateur. Et en plus de ça, mais ce son, mais ce son... Vous n'imaginez pas comment ça nous manque maintenant. Et on tend, tout simplement, vers l'avenir à avoir des voitures qui sont totalement affonnes. Et là, aujourd'hui, de retomber en 2012 sur une A4 Brake avec un V8, et bien, ça me rend nostalgique, tout simplement. La puissance de freinage est largement suffisante. En même temps, avec 8 pistons à l'avant, c'est exactement le même freinage que l'Audi R8 V8 de première génération. En même temps, il faut bien ça pour stopper les 1800 kg, car oui, ça reste lourd, c'est normal, c'est un break familial. Surtout équipé avec autant de cuir, etc. Tous les éléments de confort pèsent lourd. Donc, forcément, cette Audi RS4 a un petit en bon point, mais avec 450 chevaux et surtout des freins 8 pistons. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien vous amuser. Alors, évidemment, je ne brusque pas la voiture, mais le peu que je fais avec est totalement sensationnel. C'est totalement délirant d'avoir un moteur comme ça sur un brake. C'est ça, en fait, qui fait toute l'aura de la RS4. C'est ça qui fait toute l'aura, justement, de cette légende de la voiture. Tout simplement, les RS4 sont légendaires. Dites 911 ou RS4 à quelqu'un, vous savez très bien la réaction qu'il va avoir. Il connaît, tout le monde a déjà vu cette voiture et tout le monde connaît cette voiture, tant elle est mythique. Le châssis est vraiment agréable. Alors, il n'est pas redoutable de précision, forcément. Avec une voiture qui pèse 1800 kg, on ne peut pas avoir une McLaren avec un train à ventre digne d'une voiture de course. Mais en revanche, pour ce que vous pouvez faire de cette voiture-là, c'est largement suffisant pour pouvoir vous placer au millimètre où vous le voulez, avec les enfants derrière qui crient. Alors, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils adorent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir prendre des trajectoires dingues et prendre un plaisir dingue pour vous rendre du point A au point B. Et puis, avec cette couleur rouge, les jantes rotor entièrement grises, les étriers de frein noirs, elle a une configuration qui est absolument parfaite pour une RS4. Ça s'y est parfaitement justement à la philosophie de cette auto, qui se veut avec des lignes très musclées, avec justement un design qui tranche avec une Audi A4 normale, mais qui par contre reste toujours civilisée. Et pour répondre à la question, est-ce qu'une RS4 sur route de montagne est efficace ? Clairement, oui ! On l'assimile souvent à une voiture de ligne droite, mais pas du tout, pas du tout. C'est une voiture que vous pouvez très largement utiliser en montagne, vous pouvez vous faire plaisir, et en plus de vous faire plaisir, vous pouvez l'utiliser pour aller chercher le pain, puisque tout simplement, une voiture comme ça, c'est fait pour aller chercher le pain, c'est fait pour pouvoir tout faire. On assimile souvent la RS4 à une voiture d'autoroute, pas du tout, ici sur nos petites routes du Vercors, c'est une voiture qui est extrêmement agile, qui est quasiment faite pour ça. Alors, je n'ai pas les skis sur le toit, mais vous pouvez le faire, car oui, elle a des barres de toit, vous pouvez donc mettre le surf, le ski, le snow scoot, tout ce que vous voulez, toutes les affaires dans le coffre, parce que le coffre est totalement immense. 490 litres de volume de coffre, et 1490 lorsque vous rabattez les banquettes arrières. Impeccable ! Si vous voulez faire un déménagement, vous pouvez aussi le faire avec votre RS4. La réponse de l'accélérateur du V8 est si franche, que jamais un moteur turbo ne pourra atteindre justement cette précision à la pédale. Et c'est bien ça qui manque justement au moteur turbo, c'est de ne pas avoir cette réponse comme celle-ci. Enfin, pour résumer, cet Audi RS4 avec 18 000 km au compteur seulement, c'est une voiture plus qu'exceptionnelle. On est sur une voiture de collection, une vraie. C'est une bulle temporelle, tout simplement. Retour en 2012, retour dans ces années fabuleuses où c'était la course à la puissance, où c'était la course à la cylindrée, on voyait quand même des V10 biturbo dans les RS6 à cette époque-là. Donc, c'est ça qui est justement si bon de ressentir dans cette RS4, c'est de revenir à cette époque fabuleuse, cette époque complètement dingue, tout simplement. Et le fait de rouler avec cette voiture qui est si confortable, avec un si majestueux moteur, c'est aussi complètement décalé. Ça tranche avec la voiture, on s'attend, comme je vous le disais au début, à un 3 litres diesel biturbo avec du couple. Et bien là, non, on a du couple, mais d'issue d'un V8 4.2, un moteur presque de compétition avec une sonorité qui vous flatte l'oreille. C'est vraiment, vraiment génial. C'est super appréciable, hautement optionné, évidemment. Donc, tout le confort qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin pour tous les jours, pour pouvoir voyager, aller chercher le pain, chercher les enfants à l'école, etc. Et elle est, en plus de ça, disponible à la vente. Si elle vous intéresse, elle est visible chez nous, à notre showroom, sur Rendez-vous. Uniquement, évidemment. Ou alors, rendez-vous directement sur le site internet, pour prendre les premières informations, toutes les photos et toutes les options y sont. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez plus de questions. Et abonnez-vous aussi à notre compte Instagram, Consesport Automobile, pour pouvoir suivre les arrivées, les grandes nouveautés et les stories qui sont quotidiennes. Dessus, vous aurez toute la vie du garage en temps réel. Et abonnez-vous aussi à Consesport Automobile Racing, qui est notre nouveau département de course pour le FFSA GT4. On a deux Audi R8 GT4 qui vont être pilotés cette année par des pilotes d'exception. Alors, ne ratez pas ça. Abonnez-vous à CSA Racing sur Instagram. Et d'ici là, je vous souhaite bonne route et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada